Des bornes comme celle-ci, il y en a 23 entre Antibes et Jean-Lépin. Désormais, et pour assurer la sécurité des promeneurs, améliorer la qualité de vie et d'environnement, à partir du 21 juin, le cœur historique d'Antibes sera définitivement interdit aux véhicules, à quelques exceptions près. Comment cela fonctionne-t-il ? Pour les résidents ou les commerçants, il suffit de demander leur laisser-passer. Bleu pour Antibes, orange pour Jouin. Pour cette formalité, il faut s'adresser à la police municipale, au 39 boulevard Wilson. Le macarron devra être visible derrière le pare-brise du véhicule, car l'accès sera autorisé par un contrôle visuel assuré par les caméras de surveillance. Les livraisons sont autorisées de 7h à 10h. Les livreurs devront utiliser les accès suivants. Boulevard d'Aguillon, rue Lacan, rue Thuré-Place Nationale, rue Chesselle, Porte Marine, place Malespine, Montée d'Or de la Souchère, rue du Haut-Castelet, rue du Général-Vanderberg, rue Aubernon-Clemenceau et rue Fersenne. Les points d'accès Paul-Arène et Thuré-André-Aussi autoriseront les livraisons entre 7h et 7h45, et 8h45 à 10h, en raison de la proximité des écoles. L'accès Place Guinemère est exclusivement réservé aux secours, et les rues de la Tourac et Aubernon seront accessibles en fonction des manifestations. En ce qui concerne Jean Lépin, seul l'accès rue d'Hauteville interdit les véhicules toute l'année, à l'exception des livraisons entre 7h et 10h. Enfin, les accès Joffres, Galice, Baudouin, Wilson et Pinède interdisent l'accès aux véhicules entre 18h et 4h du matin, du 1er juillet au 3 septembre. Vous pouvez retrouver un plan détaillé sur le site internet de la ville d'Antibes.